On se retrouve pour une petite vidéo qui va vous montrer comment faire un bougeoir donc les bougeoirs ils sont là donc c'est ce que je vous avais présenté sur une de mes vidéos, ça doit être la 4 ça doit être la 4ème vidéo donc ça c'était pour mettre des bougies chauffe-plat alors ce qu'on va faire c'est qu'on va en faire un peu plus élaboré, un peu plus compliqué et je fais cette vidéo aussi pour vous montrer comment faire donc on va en faire un peu un grand avec un pied, on va essayer de faire des boules, des trucs comme ça et ce ne sera plus pour des bougies chauffe-plat ce sera pour des bougies comme ça donc vous voyez que ce n'est pas le même diamètre donc sur les bougies chauffe-plat on est à un diamètre 40 sur celle-là on va être à un diamètre 35 donc il va nous falloir une fraise de 35 donc je vais vous montrer comment on va commencer à creuser avec cet outil là donc c'est ce que je vous parlais la dernière fois donc là on est quand même sur du haut de gamme c'est du 90 euros donc c'est pas donné donc ça on va juste commencer c'est juste pour vous montrer ça ce sera beaucoup plus précis donc on va mettre un mandrin à la place de ça sur le mandrin on va adapter une mèche, une fraise comme ça donc la mettre tout de suite sur le mandrin hop voilà donc c'est les mandrins, c'est exactement les mêmes mandrins que sur la perceuse sauf qu'elles sont adaptées sur un code morse voilà donc la taille on va le faire à peu près jusque là donc je vais tout dégrossir en plus ça fait pile poil la taille du porte outil donc là ça bloque donc là il est pas très droit c'est pas grave c'est pour du 35 donc là on est sur un morceau d'érable ça ça doit coûter 2,80 euros il me semble c'est du 50-50 sur 30 cm de long alors donc c'est parti C'est parti C'est parti. Donc je vais mettre des lunettes de protection pour éviter d'avoir des petits copeaux de bois dans les yeux. Donc là il n'est pas encore rond. C'est parti. 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 Donc plus. C'est parti. 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 Ici j'ai une vidéo vidéo par exemple Перв sur un petit cendrier pour vous montrer comment creuser avec une bouche acheteur donc voilà unami qu'on va creuser ce qu'on va faire c'est qu'on fera une deuxième étape pour le ponçage et appliquer le vernis ceux Donc ceux qui suivent ma chaîne maintenant ils savent que j'ai l'habitude de faire en plusieurs étapes Donc là ce qu'on fait c'est que on rentre au maximum Donc maintenant je peux enlever les lunettes de protection on rapproche Donc on démarre le tour Et on avance Donc c'est pas la peine d'aller trop vite C'est pas la peine d'aller trop vite Voilà Donc là c'est creusé super rapidement C'est beaucoup plus propre Ce qu'on va faire c'est qu'on va terminer par une petite finition du bord Donc on va pas le faire droit on va le faire un peu de biais Voilà Donc on a fini on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo Qui va nous montrer comment le poncer Allez je vous dis à tout de suite Alors on va aller jusqu'à très vite